La i30 est la compacte de hyundai concurrentes des 308 mégane c4 et autres golfs malgré son lancement récent en 2012 la i30 a déjà eu droit à un restylage fin 2014 les modifications sont toutefois légères au niveau cosmétique avec une nouvelle calandre mais c'est plus au niveau mécanique qu'on trouve les nouveautés avec l'apparition d'une boîte double embrayage appelée dct en lieu et place de l'ancienne boîte automatique à convertisseurs cette nouvelle boîte à 7 rapports est uniquement proposé avec le 1.6 diesel de 110 chevaux et avec les deux niveaux de finition supérieurs à l'intérieur le restylage ne change rien visuellement parlant on retrouve une planche de bord assez bien présentée avec plusieurs inserts en aluminium et pas mal de rangement avec une qualité correcte dans la catégorie les nouveautés viennent de quelques équipements absents de notre modèle d'essai dont l'alerte de franchissement de ligne ou les sièges ventilés à l'arrière la banquette est confortable et l'habitabilité est dans la bonne moyenne de la catégorie en revanche la capacité du coffre annoncée officiellement nous paraît optimiste et de toute façon loin de celle des 308 ou c4 contact est d'emblée en apprécie une bonne insonorisation et la discrétion du diesel la nouvelle boîte se montre très douce et évite les à coups quitte à paraître parfois un peu lente pour une double embrayage en ville la voiture est très agréable par sa douceur générale et son confort on aurait juste aimé pouvoir doser un peu plus facilement le frein dans les bouchons pour gérer le rampage pour le reste cette i30 montre un bon compromis et s'avère saine en toutes circonstances les 110 chevaux s'avère suffisant sur la route même s'il ne s'agit évidemment pas d'un foudre de guerre concernant le restylage de la i30 circuler y a rien à voir pour les parties esthétiques extérieures et intérieures techniquement en revanche l'arrivée de cette boîte double embrayage est une bonne nouvelle pour les amateurs d'automatisme puisque par rapport à l'ancienne i30 diesel automatique la nouvelle consomme plus d'un litre de moins en moyenne et passe en zone neutre par rapport au bonus écologique le tout pour le même prix catalogue un prix d'ailleurs bien placé puisque à moins de 27000 euros vous avez une voiture bien présenté très bien équipée sans oublier sa garantie de cinq ans 1 1 1 1 1 1